... Pays ouvert sur la Méditerranée et l'océan Atlantique, l'Espagne est la cinquième puissance économique de l'Union Européenne. Pour beaucoup d'Européens, l'Espagne, c'est le pays du soleil et des vacances. Une image qui pourrait nous faire oublier que les Espagnols ont traversé une crise économique, sociale et institutionnelle qui a ébranlé le pays jusqu'à menacer la cohésion de ses territoires. En Espagne, une grande partie du patrimoine des ménages est placée dans la pierre. Au sortir de la dictature, dans les années de relance, cette culture immobilière centrée sur la propriété a été un puissant moteur de l'économie. C'est au début des années 2000 que la spéculation foncière a atteint son paroxysme. En 1998, le gouvernement de José María Aznar fait voter la loi du sol, qui va faciliter l'obtention de permis de construire. Dans le même temps, les banques favorisent l'accès au crédit. Dans tout le pays, des grues s'élèvent et la fièvre du bâtiment s'empare des Espagnols toutes classes confondues. A cette époque, le BTP engage 15% de la population active. Les ensembles de logements et les infrastructures poussent comme des champignons sur tout le territoire. Entre 2002 et 2007, 600 000 logements sont construits tous les ans, principalement dans les périphéries des grandes villes et dans toutes les régions littorales. Soit trois fois plus de logements que la France, l'Italie et l'Allemagne réunis. Mais la crise mondiale va faire perdre leur emploi à 2 millions d'Espagnols en 2009. En trois ans, le taux de chômage va passer de 17% à près de 25%. Les Espagnols n'arrivent plus à rembourser les crédits. Le marché de l'immobilier s'effondre. Depuis 2010, Marquel Redondo sillonne le territoire espagnol pour filmer et photographier les différentes infrastructures dont les travaux sont restés inachevés à cause de la crise. Quand je me promène dans ces villes fantômes, j'ai toujours le sentiment d'être le dernier homme sur Terre. J'ai la sensation de vivre une apocalypse, d'être le dernier survivant qui est là pour raconter cette histoire. Là, maintenant, nous sommes à Otura, à Grenade. Derrière moi, on peut apercevoir Las Alandras, une zone résidentielle composée de 50 maisons qui sont abandonnées depuis environ 10 à 11 ans. En Espagne, généralement, quand il y a des constructions inachevées à cause de la faillite de l'entreprise immobilière, les terrains et logements sont retournés aux banques qui ont avancé l'argent pour le projet. Les banques n'ont pas intérêt à achever ou recommencer les travaux car ça leur reviendrait trop cher. Ces zones résidentielles restent abandonnées car personne ne veut s'occuper d'elles. Pour moi, ces maisons représentent des châteaux de sable qui, un jour ou l'autre, vont finir par disparaître, avalés par la nature. Voilà le contraste qui existe en Espagne. Nous avons beaucoup de maisons construites, neuves, habitables de suite. Et en même temps, il y a des gens qui ont besoin d'un logement, des gens qui se retrouvent éjectés de leur domicile. Et puis, nous avons toutes ces maisons vides, sans habitants. Un peu comme un archéologue, je collecte des traces afin de les garder pour les générations à venir. Pour que, dans quelques années, ces photos servent d'archives historiques qui permettront de comprendre ce qui s'est passé et d'éviter qu'on fasse les mêmes erreurs dans le futur. Et que non se vuelvan a commeter ces erreurs dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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